Cette vidéo est la dernière de la série sur les plus-values en LMP. Les autres vidéos de la série s'affichent à l'écran. Alors je sais que j'avais déjà dit ça la dernière fois, mais aujourd'hui c'est normalement vraiment la dernière, et on va parler des exonérations partielles de plus-values quand on est LMP. Tout d'abord, il faut noter que le fait que l'exonération soit partielle, elle s'applique sur la plus-value de long terme, mais aussi celle de court terme. Donc on va voir les deux cas de figure. Pour rappel, dans la dernière série de vidéos, on a traité du coup les plus-values de long terme en LMP, et on a vu qu'il y avait un gros avantage fiscal d'être en LMP, c'est l'exonération totale quand ça fait plus de 5 ans que nous sommes LMP, et que notre chiffre d'affaires moyen des deux dernières années, c'est-à-dire les deux derniers exercices comptables, est inférieur à 90 000 euros. Si vous êtes dans ce cadre-là, aucun souci, peu importe le montant de votre plus-value de long terme, ça peut être 10 millions, vous n'aurez rien à payer dessus, vous n'aurez pas la flat tax. Vous êtes 100% exonéré. Par contre, si votre chiffre d'affaires moyen des deux dernières années est supérieur à 126 000, alors vous n'avez le droit à aucune exonération. Vous vous prenez les 30% de flat tax sur l'intégralité de la plus-value de long terme. Le seul avantage auquel vous pourrez prétendre, si vous dépassez les 126 000 euros de chiffre d'affaires moyen, c'est l'abattement pour durée de détention, qui, je le rappelle, correspond à 10% par an, à partir du premier jour de la sixième année de détention. Et là, on parle bien de détention, et pas forcément d'exploitation LMP. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir été LMP que un an, si ça fait 10 ans que vous possédez le bien, et que vous étiez LMNP avant, ou même qu'il était détenu en propre, il n'y a pas de souci, vous avez quand même le droit aux abattements. Alors, si encore une fois, tout ça, ça vous semble être du chinois, allez voir la série de vidéos, ce sera le plus simple pour vous. Concernant les plus-values de court terme, on a vu que dans tous les cas, votre plus-value de court terme, elle était soumise aux cotisations sociales. Ça, il n'y a aucun moyen d'y échapper à l'heure actuelle, sauf si vous travaillez, donc vous cotisez, à un système de sécurité sociale européen, autre que français, puisque, aujourd'hui, l'URSSAF dit qu'il n'y a pas de procédure d'affiliation pour aller payer, du coup, les cotisations sociales sur votre système de sécurité sociale, donc actuellement, dit, c'est un vie de juridique, il n'y a pas de solution, nous sommes en attente du circulaire, donc ne vous inscrivez pas. Oh, à l'URSSAF. Bon, voilà, c'est le seul cas de figure. Par contre, si vous êtes LMNP depuis plus de 5 ans, et que vous faites moins de 90 000 euros de chiffre d'affaires moyen sur les deux dernières années, alors votre plus-value de court terme, elle ne viendra pas s'ajouter à votre résultat de l'année, et donc ça n'augmentera pas votre résultat, et donc ça n'augmentera pas le montant d'impôt sur le revenu à payer. Même au contraire, puisque je rappelle que les cotisations sociales payées sont une charge, et donc sont déductibles de résultats, ce qui va baisser votre IR, voire peut générer du déficit sur l'année, qui, en LMNP, du coup, s'imputera sur votre revenu global. Si vous avez entre 90 000 et 126 000 euros de chiffre d'affaires moyen, je vais vous montrer tout de suite la formule mathématique qui vous permet de calculer l'exonération partielle. Juste avant de vous donner la formule, je rappelle brièvement que ces séries de vidéos sont sponsorisées par LMNP.ai, notre logiciel révolutionnaire de comptabilité en ligne pour les LMNP et LMP, avec des tarifs imbattables, comme pour 249 euros par an, sans OGA évidemment, vous pouvez souscrire à notre offre expert comptable, vous remplissez tout sur notre logiciel, qui est très intuitif. A la fin, nos collaborateurs réalisent et optimisent votre casse fiscale, le tout est signé par un expert comptable, qui va aussi bien évidemment recontrôler le travail, et qui engage sa responsabilité juridique. Ensuite, votre casse est envoyée aux impôts, et tout se passe sur votre espace client. Vous recevez ensuite un PDF, qui vous dit quels chiffres portés dans votre déclaration d'impôt, et dans quelle case. Tout se fait sur l'espace client, c'est magique. Nous sommes actuellement les moins chers de France en termes de comptabilité, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur www.lmnp.ai. Bien, revenons-en à notre vidéo. L'exonération partielle. Il faut appliquer la formule suivante. Entre parenthèses, 126 000 moins votre chiffre d'affaires moyen des deux dernières années, divisé par 36 000. Alors je vais prendre un exemple très simple. On va imaginer que mon chiffre d'affaires moyen des deux dernières années, c'est 105 000 euros. Donc je fais 126 000 moins 105 000 euros, égale 21 000, divisé par 36 000. Ça me donne 0,5833. D'accord ? Donc ça, c'est le taux. Ensuite, vous multipliez votre plus-value de long terme par le taux obtenu. Dans mon cas, on va imaginer que j'ai une plus-value de long terme de 70 000 euros. Du coup, si je fais 70 000 fois 0,5833, ça me donne 40 831 euros. Et ça, ça correspond à mon exonération partielle. Donc si ma plus-value de long terme, c'est 70 000 et que j'ai le droit d'exonérer 40 831, je fais 70 000 moins 40 831, et ça me donne 29 169 euros taxables au titre de la plus-value de long terme. Donc là-dessus, je prends une flat taxe de 30%, ce qui me fait 8 750 euros d'impôts à payer. C'est assez facile finalement, vous voyez ? Par contre, si ça fait plus de 5 ans que je détiens le bien, alors j'ai le droit en complément aux 10% d'abattement par an sur la plus-value de long terme. Donc au lieu de prendre 29 169 euros de plus-value taxables, si par exemple ça fait 6 ans, j'enlève 10%, ce qui ne fait plus que 26 252, qui sont eux-mêmes taxables à 30%. Si ça fait 10 ans, du coup j'enlèverais 50% sur ce montant, etc. Pour la plus-value de court terme, on va garder le même taux, ces fameux 0,5833, ça ne change pas, pour calculer l'exonération partielle. Dans mon cas, on va imaginer que j'ai 170 000 euros de plus-value de court terme. On la soumet du coup aux cotisations sociales, ça n'a pas le choix, ça se fait au niveau de l'URSSAF, ça fait donc 47 699 euros de cotisations à payer. Et on va appliquer le même calcul pour savoir à quelle hauteur cette plus-value va venir s'intégrer dans notre résultat de l'année. Donc si je fais 170 000 x 0,5833, ça me donne 99 161, qui correspond à notre exonération partielle. Et du coup, 170 000 moins 99 161, ça me donne 70 839 euros. Donc ça, c'est ma plus-value de court terme taxable, donc qui va venir s'intégrer dans ma liasse fiscale et s'ajouter au niveau du résultat, puisque c'est considéré finalement comme des recettes. Du coup, si on oublie volontairement les loyers encaissés sur l'année où les charges payées, on imagine que le résultat est composé que de ma plus-value, on se dit, bon, j'ai 70 839 euros de résultat. Donc ça fait cher, parce que si je suis dans une tranche d'impôt à 41%, ça représente presque la moitié de ce montant à payer en termes d'impôt sur le revenu. Mais il ne faut pas oublier qu'on déduit quand même les 47 699 euros de cotisations sociales qu'on va payer à l'URSSAF. Ce qui fait qu'au final, votre résultat annuel, il est de 70 839, moins la charge que j'ai payée, c'est-à-dire les 47 699 euros, et ça me donne du coup un résultat net annuel sur l'année de 23 140 euros. Donc si vous êtes dans une taux d'impôt à 30% du coup, parce que c'est un peu moins, vous paierez 30% là-dessus au niveau de votre impôt sur le revenu. Donc ça reste quand même assez douloureux, mais ça permet un petit peu de nuancer. Voilà, vous savez tout sur les exonérations partielles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir, continuer à la faire grandir, ce qui est le cas de jour en jour, et je vous dis merci à tous pour ça. Likez la vidéo pour le référencement, et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Sous-titrage Société Radio-Canada